Bonjour, c'est Steph. J'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce début de semaine. Je présente la chaîne de comparateurbank.com qui est un site qui compare, analyse et synthétise les offres des différentes banques, néobanques et fintech afin que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Nous vous permettons également de trouver un crédit au meilleur taux ou alors de réduire vos cotisations en assurance. Aujourd'hui, on est là parce que beaucoup de personnes s'interrogent sur l'utilisation de l'argent liquide et se demandent comment à l'avenir vont-ils pouvoir justement l'utiliser mais avec des solutions à moindre frais car en effet, rares sont les banques en ligne et néobanques qui permettent de l'utiliser. Donc, si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous invite également à liker la vidéo si celle-ci vous a plu, à la partager et enfin, je dirais même surtout comme d'habitude, à poser vos questions. Laissez un commentaire en dessous de la vidéo car en quelques minutes, je ne peux pas tout dire. Sachez donc justement qu'entre la vidéo et vos questions, il y a un descriptif. Dans celui-ci, je mets généralement beaucoup d'informations, notamment donc je mettrai le dossier vers Transcash qui est la solution dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, il y aura un lien pour commander cette carte si vous le souhaitez. Il y aura un lien vers notre dossier complet et impartial sur cette solution avec les avis, avec les frais, tout ce que vous pouvez savoir à ce sujet et donc notamment l'utilisation de l'argent liquide. Nous mettrons enfin dans ce descriptif un lien vers le classement des différentes solutions qui permet d'utiliser son argent liquide, mais en étant des solutions à moindre frais. Aujourd'hui, en effet, nous avons décidé de parler de Transcash qui est une des solutions qui permet d'utiliser son argent liquide. Transcash, c'est quoi ? C'est une carte prépayée qui est accessible à tous, quel que soit vos revenus, votre emploi et elle est même accessible aux interdits bancaires. Et enfin, depuis peu, il est également possible d'y ouvrir un compte pour gérer l'argent de poche de ses enfants, c'est-à-dire que dès 13 ans, il est possible de détenir sa propre cash Transcash. Son pack s'achète chez le buraliste à 9,90 euros. Il s'achète également en ligne. C'est une solution qui est bien moins chère qu'une banque classique qui permet à la fois de recevoir son salaire si vous le souhaitez, de recevoir des virements, d'effectuer des paiements que ce soit en ligne ou en boutique en sachant que les paiements en ligne seront sécurisés à 100% et bien plus avec une carte normale avec votre carte Transcash. Elle permet également d'effectuer des virements immédiats, instantanés et gratuitement entre les différentes cartes Transcash. Et enfin, je dirais même surtout, elle permet d'utiliser son argent liquide autrement. En effet, il est possible de recharger sa carte Transcash en achetant des coupons rechargeables chez son buraliste. Vous l'aurez compris, Transcash est une solution plutôt rare dans le paysage bancaire. Donc, j'ai utilisé le mot bancaire, mais Transcash n'est pas une banque. C'est justement une solution sans banque qui permet de sortir du schéma classique. Aujourd'hui, rares, très, très rares sont les banques en ligne et les néobanques qui permettent d'être rechargées en argent liquide. C'est pour cette raison que je trouve ça très, très bien qu'il y ait justement des solutions qui le permettent. Comment ça marche ? Il est possible d'acheter un coupon chez votre buraliste que vous soyez en France ou dans les dom-toms. Ça, c'est une excellente nouvelle car également, il faut savoir que nos amis des dom-toms sont très souvent les oubliés des établissements bancaires. Aujourd'hui en France, le réseau de buralistes est quand même bien, bien développé puisqu'il y a plus de 30 000 points de vente qui permettent d'acheter aujourd'hui des coupons Transcash, coupons qui vont de 20 euros à 500 euros. Selon le coupon que vous allez acheter, le prix du coupon sera différent. Donc en effet, je vous explique. Vous allez par exemple vouloir recharger sur votre carte 20 euros. Et bien sachez que si vous achetez un coupon de 20 euros, il vous coûtera 21,50 euros. En sachant que, comme vous l'avez déjà certainement compris, 20 euros sera le prix que vous allez pouvoir recharger concrètement sur votre carte et les 1,50 euros sera le prix du coupon lui-même. Si jamais vous achetez un coupon de 50 euros, il vous coûtera 54 euros. Si vous achetez un coupon de 100 euros, il vous coûtera 107 euros. Si vous achetez un coupon de 150 euros, il vous coûtera 160 euros. Si vous achetez un coupon de 200 euros, il vous coûtera 212 euros. Si vous achetez un coupon de 250 euros, il vous coûtera 263 euros. Et enfin, si vous achetez un coupon de 500 euros qui est le montant maximum possible, il vous en coûtera 525 euros. Aujourd'hui, il y a quatre manières de de charger son coupon sur sa carte Transcash. Certains me demandent des fois, donc j'ai un coupon Transcash, super, mais comment je peux l'utiliser ? Eh bien, sachez que pour utiliser un coupon Transcash, la seule solution, c'est d'avoir une carte Transcash. En effet, un coupon Transcash n'est pas chargeable sur n'importe quelle carte ou n'importe quel compte bancaire. Il vous faut donc cette carte, et donc pour cela, il faut que vous achetiez le pack. Comme je vous le disais, il y a quatre manières de charger son coupon sur sa carte. La première est donc la plus intuitive et la plus facile, étant la possibilité d'utiliser l'application Transcash. Je vous ai fait précédemment une vidéo sur les différentes manières de recharger la carte Transcash. Donc je vous invite à regarder celle-ci, puisque donc justement dans cette vidéo, je vous montrais tout le cheminement, c'est-à-dire que je vous montrais comment ça se passait depuis l'achat chez le buraliste jusqu'à la recharge directement sur son compte. Avec l'application, ça se passe vraiment en un claquement de doigts et c'est très très simple de recharger son compte. Il est également possible de le faire à partir du site web et il est également possible de recharger ce coupon par SMS ou par téléphone. En son parenthèse, je dirais que l'usage du téléphone et du SMS, c'est pratique pour ceux qui n'ont pas accès à Internet. Ces services de chargement sont 100% gratuits, il n'y a aucun frais annexe rajouté. Maintenant, je vais vous parler des plafonds de recharge et de retrait chez Transcash. Car en effet, chez Transcash, il faut savoir qu'il y a trois formules. Ces trois formules différentes dépendent du niveau de renseignement que vous avez fourni lors de votre inscription. C'est-à-dire qu'il est possible d'avoir une carte Transcash sans fournir aucun justificatif d'identité. Donc ça, c'est la première formule, il s'agit de la formule ACCESS. La deuxième formule, la formule essentielle, est disponible à partir du moment où vous avez fourni votre carte d'identité et que celle-ci est validée. Et la troisième formule, qui est la formule MAX, et bien celle-ci est disponible à partir du moment où vous avez fourni votre carte d'identité et que vous avez fourni un justificatif de domicile. Donc à titre informatif, sachez que justement, si vous voulez devenir client d'une banque ou d'une néobanque, et bien sachez que lors de l'inscription, généralement, on vous demandera bien plus d'informations. Le plafond d'achat de coupons, qui correspond en fait au plafond de recharge, sachez donc que si vous choisissez la formule ACCESS, qui est la première formule, le plafond maximum de recharge sera de 250 euros par mois. C'est-à-dire que vous ne pourrez recharger que pour 250 euros par mois chez votre buraliste. Donc pour ce qui est la formule essentielle, il faut savoir qu'elle est de 500 euros par jour et jusqu'à 1000 euros par mois, et qu'elle peut aller jusqu'à 10 000 euros par an. Concernant la formule MAX, elle peut aller jusqu'à 5000 euros par jour et jusqu'à 10 000 euros par mois. Maintenant, regardons les plafonds de retrait d'argent liquide. Donc avec la première formule TRANSCASH, donc qui est la formule ACCESS, sachez qu'il sera possible de retirer par mois que 50 euros. Avec la deuxième formule, qui est la formule essentielle, il sera possible de retirer 100 euros par jour et jusqu'à 500 euros par mois, mais avec un maximum par an qui ne pourra pas dépasser les 1000 euros par an. Enfin, avec la formule MAX, il sera possible de retirer jusqu'à 500 euros par jour et 1000 euros par mois. Cependant, il faut se limiter à 10 actions sur le mois maximum. Point très important, sachez que les retraits chez TRANSCASH sont payants, comme dans beaucoup d'établissements d'ailleurs. Mais justement, TRANSCASH n'étant pas une banque et n'ayant pas d'accord interbancaire avec celle-ci, c'est pour cette raison qu'il y a des frais. Ces frais seront de 1,50 euros par retrait, qu'il s'agisse de retraits effectués en France ou en zone euro. Pour tout ce qui est des retraits hors zone euro, donc dans les distributeurs, il faut savoir qu'il faudra s'acquitter de 3 euros de frais par retrait plus 3,5% du montant. Maintenant, faisons le bilan de tout ça. Pourquoi utiliser la carte TRANSCASH ? Eh bien, comme vous l'aurez compris, il est possible avec cette carte d'utiliser son argent liquide autrement. D'autres petits atouts que je n'ai pas cités sur cette carte, mais que vous verrez donc dans notre dossier complet sur celle-ci ou sur d'autres vidéos, c'est qu'il s'agit donc d'une solution qui ne permet pas le découvert, c'est-à-dire que c'est une carte à débit immédiat avec autorisation systématique. Si vous n'avez pas l'argent sur votre compte, l'achat est impossible. Ça permet de sécuriser l'argent de poche de vos enfants, en sachant que l'atout justement, il ne pourra plus perdre un billet de 20 euros ou de 50 euros. Potentiellement, il pourra perdre sa carte et si jamais, dans le pire des cas, il la perd, eh bien, sachez que vous pouvez la bloquer et la débloquer quand vous le souhaitez, juste à partir d'un simple clic sur l'application. Voici d'autres atouts ou faits importants concernant cette carte. Tout d'abord, le fait qu'elle donne accès à un RIP français. Le PAD donne accès à deux cartes bancaires, donc deux cartes de paiement, qui permettent de faire des paiements et retraits partout dans le monde et même en ligne. Le service client est disponible par téléphone 5 jours sur 7. Voici un récap' des trois formules qui permet de comprendre que la formule essentielle et max permettent d'avoir une carte noire principale et jusqu'à trois cartes rouges secondaires. Ici, vous voyez donc la carte interactive qui est disponible sur le site Transcache qui permet de comprendre l'étendue de leur réseau. Cette image, c'est pour bien insister et répondre à la question « Ma carte Transcache est-elle utilisable en ligne ? » Donc la réponse est oui. Pour ceux qui le souhaitent, et c'est une option, il est possible de mettre la carte à votre nom. Donc si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à la poser. Je suis là pour répondre à vos questions et je vous souhaite une très agréable journée. Je vous dis à très bientôt, au revoir.